Bonjour à tous, la vidéo que vous allez voir a été réalisée par l'équipe vie scolaire et plus particulièrement M. Olivier et Mme Garnery, que je remercie plus particulièrement. Je remercie aussi M. Dubois, notre professeur d'éducation musicale pour la bande son qu'il a réalisée également pour cette vidéo. Alors, cette vidéo, elle s'adresse plus particulièrement aux futurs élèves de 6e de la rentrée 2020 et à leur famille, parce que la crise sanitaire ne nous a pas permis de mettre en place les différentes opérations d'accueil de ces familles et de ces élèves. Nous n'avons pas pu organiser nos journées portes ouvertes, nous n'avons pas pu aller dans les écoles rencontrer les familles, accueillir les élèves de CM2 au mois de mai-juin. Donc, voilà, tous ces temps n'ont pas pu être réalisés. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de réaliser cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, vous verrez quelques éléments qui montrent que nous sommes dans cette phase de réouverture des établissements avec un protocole sanitaire strict. Ce protocole sanitaire risque sera sans doute encore en vigueur à la rentrée. Alors, à mon avis, pas dans son intégralité, mais je pense que les gestes barrières comme la distanciation sociale, le lavage des mains resteront d'actualité. Et puis, j'espère, malgré tout, que nous pourrons vous accueillir fin août pour que vous puissiez découvrir le collège en réel. En attendant, je vous souhaite une bonne visite virtuelle. Merci. Bienvenue au collège Château-Rence. Donc, je vais vous présenter le collège. Donc là, c'est la rentrée pour les externes. Vous passez par le petit portail là. Il y aura toujours un AED qui sera là pour vous faire rentrer. Donc, voici la cour Château. Et pour l'EDP, je vais vous montrer comment vous devez arriver au collège. Suivez-moi. Je vais vous montrer où se trouve la place des bus. Donc, voici la place des bus. Si vous êtes demi-pensionnaire, vous allez prendre le bus. Donc, il va se carrer là. Et ensuite, vous descendez directement. Et vous rentrez par le portail. Il y a une personne qui vous attend au portail. Vous devez présenter votre carnet. Il y aura marqué votre nom, votre prénom, la photo. Et ensuite, vous allez dans la cour. Donc, nous voici dans la cour. Comme vous pouvez le voir, il y a des tables de ping-pong mis à votre disposition. Vous pouvez vous en servir aux récréations ou le temps de midi. Bon, du coup, j'ai cours dans 5 minutes. Donc, je vais aller déposer mon sac de sport au casier et faire un tour aux toilettes avant de monter dans ma salle. Je sais que je vais en salle 10, un cours de français. Donc, je sais que les salles de 10 à 23 se trouvent au premier étage. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple de se repérer. Comme vous pouvez le voir, il y a les numéros de salles au-dessus des portes. Donc là, c'est 23. Toutes les arrangées là, ça sera la vingtaine. De l'autre côté, vous pouvez le voir, c'est la salle 10. Donc, moi, je vais venir en salle 10 faire mon cours. La première heure de cours est terminée. Donc là, j'espère que je vais aller rechercher mon sac dans le casier. On va au gymnase. Donc là, je vais en récréation. Donc, comme je vous ai montré ce matin, il y a la première cour là-haut. Et ensuite, il y a la cour château. Ma récréation est finie. Donc, je vais me rendre en permanence. Je n'ai plus pour assez de jocie. Donc, je vais en permanence. Voici la salle. Là où on doit travailler, sortir ses affaires, travailler, réviser. Ou alors, en fonction de ma classe, je peux aussi aller au foyer. Et là, le foyer, c'est top. C'est un moment de détente. On n'est pas obligé de travailler. On a à disposition des baby-foot. Un billard. C'est vraiment le top du top. Mais aussi, il y a des tables pour ceux qui veulent quand même travailler, réviser, dessiner. On a également des jeux de société. Donc, c'est l'heure d'aller manger. Je fais la file d'attente là. Donc là, avance. Je vais rentrer dans la cantine. Il y aura toujours un surveillant qui sera là. Il regardera votre carte de cantine. Vous passez. Vous venez directement vous laver les mains ici. J'ai les mains propres. Donc, je vais chercher mon plateau. Donc là, vous passez. Je passe ma petite carte. Je prends mon plateau. Et c'est comme à la cafétéria. Vous allez vous servir dans les bacs. Vous avez les fachos qui sont ici, qui vous sont servis. Et on va se mettre à une table. Donc, voici le sel. Vous vous mettez où vous voulez. Donc, j'ai fini de manger. La pause de midi est terminée. Je vais au bâtiment en science pour mon cours de SVT. Donc, à la réunion ici, je vous présente aussi la salle multimédia. C'est une salle qui a plein d'ordinateurs. Mais moi, mon cours de SVT, c'est mon premier étage. Donc, là, il y a la salle de techno, c'est marqué sur la porte tech. Donc, comme vous avez un cours de techno, vous allez directement dans la salle là. Donc, au premier étage, vous allez retrouver les salles de SVT et physique. Donc, moi, je vais me rendre là puisque je vais en SVT. C'est marqué sur la porte. C'est très facile aussi pour se repérer dans ce bâtiment-là. Et je vais vous montrer aussi la salle de physique. C'est marqué également dessus. Donc, très facile pour se repérer. Vous n'allez pas vous perdre. Bonjour. Donc, moi, c'est Madame Boirin. Je suis la conseillère principale d'éducation. Donc, je m'occupe du service vie scolaire. Donc, le temps où vous n'êtes pas en cours. Donc, je vais vous faire une petite présentation des bureaux. Suivez-moi. Donc, là, nous sommes au cœur de la vie scolaire. C'est le bureau où travaillent les surveillants. Donc, c'est d'ici qu'on gère tout ce qui est appel. Si jamais vous êtes absent, si vous avez un souci, si vous êtes perdu, si vous avez perdu votre sac, votre salle. C'est ici qu'il faut venir s'adresser. Il y a toujours quelqu'un pour vous renseigner. Mon bureau est juste à côté. Donc, pareil, je gère aussi tous les petits soucis que vous pouvez avoir au quotidien. On vous surveille pendant les réécrits. C'est nous qui vous fait passer à la cantine. S'il y a des petits soucis, petits conflits entre vous. Pareil, c'est des choses qu'on règle. Et c'est la moindre question de même, vous venez ici. Là, nous avons le bureau de l'intendance. Donc, avec un secrétaire d'intendance. Pareil, pour toutes les questions de cantine, de cartes de cantine, etc. C'est ici que ça se passe. À côté de mon bureau, nous avons le bureau de Mme Meunier, l'affirmière scolaire. Pareil, qui vous rencontrera tous tout au long de l'année, parce que vous avez une petite visite obligatoire pour voir si tout se passe bien aussi. Donc, vous la rencontrerez à la rentrée. Au niveau administratif, nous avons également, voilà, le bureau de Mme Le Principale. Donc, Mme Sens, qui est à son bureau. Bonjour à tous. À côté du bureau de Mme Sens, nous avons le secrétariat. Donc, le secrétariat qui s'occupe de tout ce qui est papier administratif. Donc, on peut voir, voilà, Mme Goutemanc qui est au travail. Mme Chavane, la principale adjointe. Bonjour. Alors, surtout, ne vous inquiétez pas. Normalement, le jour de la rentrée, vous n'êtes qu'entre vous, qu'entre sixièmes. Donc, la visite de l'établissement, on la refera, voilà, pour de vrai, tout ça ensemble. Et s'il y a des questions, pas de souci, on sera là pour y répondre. Donc, pour récapituler la visite du collège, nous avons deux bâtiments pour les salles de cours. Donc, le bâtiment science, où on va retrouver les salles de techno, physique, SVT. Et ensuite, nous allons retrouver le bâtiment principal, où au rez-de-chaussée, nous avons quelques salles de classe avec le CDI et le bureau de l'administration. Au premier étage, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des salles de 10 à 23. Donc, c'est très facile de se repérer. Ensuite, il y a la cantine. Donc, ça, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour manger le midi. Et ensuite, dans la courbe château, nous avons le foyer et la salle de permanence. Donc, moi, c'est Adrien Sabatino, je suis au secrétariat d'intendance. Et je vais avoir en charge de récupérer vos dossiers d'inscription et de dispatcher les différents documents aux différents services concernés. Alors, pour ça, il faut vraiment que vos dossiers soient bien remplis. Il faut fournir l'ensemble des pièces. Et puis, s'il y a une moindre question, il ne faut pas hésiter à contacter le collège, à demander à M. Sabatino et je tâcherai de répondre à vos questions.